Cette épreuve sur Laval, pour nous et pour les athlètes, c'est vraiment une des premières épreuves de référence autour de cette nouvelle formule du combiné qui correspond finalement à une approche nouvelle, puisque ce n'est pas un circuit de compétition traditionnel qui existe, où on va devoir vraiment s'exprimer sur cette double approche et finalement les internationaux de Mayenne, c'est aussi pour nous l'occasion de se préparer in situ au futur tournoi de qualification qui aura lieu dans un an sur le même site. Les circuits traditionnels de compétition sont très dissociés avec du bloc et de la diff et là, sans avoir eu beaucoup d'épreuves de référence autour du combiné, les grimpeurs sont obligés de s'engager sans repère dans cette nouvelle approche, sachant qu'aujourd'hui, le règlement et le scoring global n'est toujours pas figé. On peut faire des blocs et des voies, donc ça c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien, mais finalement, derrière cette évidence, il y a quelques nuances en termes de préparation de sportifs. On pourrait croire qu'en sortant de l'épreuve combinée de Tokyo, on a déjà pris quelques repères, mais ce combiné sur deux disciplines va vraiment nous imposer d'être performant dans les deux, ce qui n'était pas forcément le cas sur le combiné trois disciplines. Donc tout cela, forcément, ça appelle quelques réflexions et questionnements autour des stratégies d'entraînement et qui sont aussi dépendantes du profil initial du grimpeur. En gros, la question, c'est comment développer des qualités dans une autre discipline sans altérer la discipline un petit peu première de l'athlète et donc rester performant dans les deux disciplines. L'enchaînement des deux épreuves, forcément, a un impact sur les qualités, on va dire, physiques et psychologiques du grimpeur. La capacité à se remobiliser d'une épreuve à l'autre, ça pose aussi des questions aussi simples que comment se rééchauffer ? Parce que se rééchauffer, c'est à la fois s'adapter à l'épreuve qui arrive, mais à la fois garder un capital d'énergie et même on peut avoir quelques sujets plus spécifiques, mais qui sont même sur l'usure de la peau, se poser la question de comment garder un capital peau pour simplement pouvoir grimper tout au long des quatre journées puisque l'épreuve s'étale sur trois ou quatre journées. Il y a un enjeu majeur, c'est maîtriser les temps de récupération. Et en fait, il y a une forme d'instabilité puisque le format de qualification dissocie le bloc et la diff sur plusieurs journées et le format final, en tout cas sur les épreuves en cours, combine vraiment les deux avec simplement 30 minutes de récupération entre les deux efforts. Et donc ça, il y a vraiment un véritable enjeu sur gérer sa récupération sur des efforts qui n'ont rien à voir. Ça appelle à développer d'autres compétences, on pense notamment au bloqueur qui commence à devenir performant sur la diff. Donc effectivement, il y a des stratégies d'entraînement qui visent à développer des qualités sur des efforts plus longs puisqu'en fait, la formule du combiné nous propose finalement, si je prends l'analogie de l'athlétisme, d'enchaîner 400 mètres avec une épreuve de demi-fond en suivant avec 30 minutes de repos sur le format final. Donc il ne faut pas oublier que le premier objectif pour nous, c'est de se qualifier à ces Jeux de Paris et la qualification commence en août prochain. Donc voilà, on n'a pas deux ans devant nous, mais simplement quelques mois pour essayer d'optimiser toutes les problématiques qu'on a abordées ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !